Sunday Night Productions Bienvenue à Montesson au meeting On Track Night Fast 5000 et dans quelques instants vous allez découvrir tous les secrets de la piste et découvrir le récit d'athlètes de très haut niveau, c'est parti ! Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Train, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la Tête d'un Coureur pour un épisode un peu spécial enregistré à l'occasion du meeting On Track Night Fast 5000 et dans cet épisode nous allons vous livrer tous les secrets de l'athlétisme sur piste mais aussi accueillir des athlètes de légende et ce n'est pas tout car si cet épisode s'annonce d'ores et déjà exceptionnel c'est tout simplement parce que j'ai le plaisir d'être accompagné par un certain Fred Oui, vous avez bien entendu notre Fred bien aimé, le diplomate du running Monsieur le Premier ministre lui-même fait son grand retour après sa retraite podcastique bien méritée alors soyez prêt et prête à réentendre ses métaphores, ses plaques douteuses et ses expressions bien à lui car très concrètement il nous fait l'honneur de revenir pour cet épisode hors série Salut Fred, comment est-ce que tu vas ? Est-ce que tu profites bien de l'ambiance de ce meeting incroyable ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume Merci de m'accueillir à nouveau dans le podcast et je suis vraiment ravi d'être autour de la table avec toi et surtout pour ce meeting exceptionnel qui est tout jeune mais qui fait déjà montre d'un meeting de très haut niveau et ça fait plaisir de voir la piste en feu à Montesson aujourd'hui C'est vrai qu'on n'a jamais vu une ambiance aussi incroyable, on voit plutôt ça dans les pays anglo-saxons et d'ailleurs justement, on va en parler tout à l'heure, c'est un meeting qui a été un peu inspiré de ce qu'on fait en Angleterre ce qu'on va retrouver même quelques fois en Allemagne ou aux Etats-Unis quelque chose de très festif où le public peut venir sur la piste, encourager les athlètes il y a des food trucks, il y a de la bière, bref c'est la fête et c'est ça qu'on aime bien dans la course à pied Alors Fred, nos auditeurs et auditrices de la première heure te connaissent parfaitement puisque tu es un membre fondateur et une voix incontournable dans la tête d'un coureur durant 4 saisons, tu as animé à mes côtés cette émission en tant qu'entraîneur et spécialiste de la course à pied alors depuis, tu as choisi de te concentrer sur tes projets personnels et tes propres défis sportifs d'ailleurs je crois savoir, d'après mes informations, qu'actuellement tu prépares une compétition sportive qui sort un peu de l'ordinaire, est-ce que mes sources sont bonnes Fred ? Alors Guillaume, tes sources sont vraiment excellentes puisqu'effectivement je prépare un 100 miles donc 160,9 km, j'insiste sur les 0,9 parce que je pense que ces 900 m seront assez difficiles après les 100 km de milieu en septembre dernier, je m'oriente définitivement vers l'ultra marathon pas l'ultra trail parce que je reste quand même sur la route et sur des courses où le dénivelé n'est pas très important parce que voilà, c'est ma préférence, donc rendez-vous le 12 août pour ce 100 miles qui a lieu en Ardèche En fait c'est comme un trail mais sur route et en ligne droite Exactement, alors là c'est un aller-retour mais c'est surtout sur route et sans dénivelé ce qui est très important pour moi, pas besoin de bâton, besoin de rien, juste mes jambes Alors je l'ai dit en introduction Fred, aujourd'hui on est à Montesson donc à l'occasion du meeting d'athlétisme On Track Night Fast 5000 alors c'est un meeting un peu particulier puisqu'il est dédié à la course de fond et demi-fond avec notamment des 1500 m mais surtout des épreuves de 5000 m de niveau international c'est vrai que d'habitude sur les meetings d'athlétisme on peut avoir aussi des lancées on peut avoir des épreuves combinées, là vraiment il n'y a pas de sprint c'est vraiment que du demi-fond et d'ifond d'ailleurs le 5000 m sur piste ou même plutôt le 5 km c'est des épreuves qui finalement offrent énormément d'avantages aux coureurs et toi je crois savoir que le 5 km qui est vraiment mis à l'honneur aujourd'hui aujourd'hui c'est la fête du 5000 m toi c'est une distance que tu affectionnes particulièrement je crois est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors très simplement Guillaume, le 5000 m, tu l'as rappelé est une distance qui est accessible à toutes et à tous alors c'est très populaire dans de nombreux pays notamment dans les pays anglo-saxons et je me rappelle que Simon avant de créer cet événement avait essayé de développer ce qu'on appelle les parkruns c'est-à-dire tous les dimanches rendez-vous dans un parc ou un bois d'une ville là c'était autour de Paris pour un 5 km off comme on dirait ça n'a pas forcément pris parce que c'est pas la culture en France surtout qu'ils avaient des problèmes je crois de certificat médical parce qu'en France pour faire une compétition même amateur pas forcément quelque chose il faut quand même des certificats médicals exactement du moment qu'on organise une course il y a toute une pratique d'assurance qui se met en branle donc c'était moins évident on va dire que ça n'a pas forcément pris et du coup nous voilà aujourd'hui avec le FAS 5000 et pour revenir sur je pense la popularité de cette distance là je dirais qu'elle représente un challenge à la portée de toutes et tous et finalement quel que soit le niveau alors certes elle nécessite une endurance de base mais pas autant qu'un 10 km, un semi-marathon ou un marathon qui seront bien plus exigeants donc pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la course à pied le 5 km c'est un objectif parfaitement raisonnable et à contrario pour les coureurs aguerris le 5000 m est également un défi très stimulant car l'objectif n'est plus seulement effectivement de le finir mais de l'achever le plus rapidement possible et là on fait appel à toutes les qualités d'un coureur l'endurance, la résistance, l'économie de course et en plus ça permet de récupérer plus facilement on peut faire des 5000 le dimanche et reprendre sa séance d'entraînement le mercredi par exemple et généralement les coureurs aguerris, expérimentés eux ce qu'ils vont rechercher c'est les 15 minutes c'est un peu le symbole c'est comme les moins de 34 minutes sur 10 km ou les moins de 2h30 sur marathon 15 minutes c'est vraiment un peu le graal et du coup voilà mais toi pourquoi est-ce que tu aimes cette distance là particulièrement et tu la conseilles à tes coureurs ? comme je te le disais parce qu'elle permet de travailler les différentes qualités notamment les qualités d'explosivité, de vitesse, d'endurance ça c'est clairement et en plus elles permettent une récupération beaucoup plus rapide donc on peut inclure des 5000 mètres même dans une période d'entraînement un peu chargée on sait qu'on ne va pas avoir besoin de relâcher beaucoup avant derrière on va récupérer plus vite ça reste même pour les coureurs de longue distance une très bonne compétition notamment on va dire entraînement même si on le fait à fond alors malheureusement j'ai l'impression qu'en France c'est très compliqué de courir des 5000 mètres ou même des 5K sur route parce qu'en fait il n'y en a pas il n'y en a quasiment pas en fait alors avant sur les interclubs on pouvait courir des 5000 mètres mais maintenant ça a été remplacé aux interclubs par le 3000 mètres plat parce que je crois que c'est pour des soucis d'organisation ça demande moins de temps c'est plus facile à organiser voilà donc on a remplacé le 5000 par un 3000 plat mais c'est une exception française étant donné que le 5K c'est le format de course le plus populaire à l'échelle mondiale notamment aux Etats-Unis où cette distance elle est très prisée des runners d'ailleurs tu le disais l'organisateur du Fast 5000 que tu connais bien parce que je crois que tu l'as entraîné c'est un Anglais qui s'est installé en France depuis plusieurs années et lui comme tu l'as dit il ne comprenait pas pourquoi on trouvait si peu de 5000 mètres pourquoi selon toi en France on délaisse un peu le 5000 mètres alors que tu l'as dit il plaît aux amateurs il plaît aux coureurs de performance bref c'est inclusif on aime bien l'inclusion pourquoi est-ce que finalement il est boudé on n'en trouve pas en France à ton avis alors très concrètement Guillaume je pense qu'on peut expliquer cela par différents facteurs en fait tout d'abord la culture de course la culture de course à pied en France est traditionnellement axée sur la performance et des distances plus longues comme le semi-marathon ou le marathon le 5000 mètres était vraiment réservé à la piste et aux gens qui sortaient vraiment on va dire des filières cursus, athlétisme ceux qui ont pratiqué l'athlétisme en club alors que dans les pays anglo-saxons le sport santé, le sport bien-être est bien plus populaire et comme on le disait c'est une distance qui s'adapte très bien à cela et de plus c'est finalement dans un sens peut-être contradictoire assez compliqué d'organiser des courses de 5 km car le modèle économique il est beaucoup plus fragile c'est plus compliqué de trouver des sponsors les français ne sont pas forcément prêts à payer pour des distances qui s'estiment assez courtes ils ont l'impression de se faire arnaquer il y a un peu de ça on sait que le français est assez vigilant sur ces questions-là il a certainement raison et la France a vraiment une particularité c'est qu'autant le 5 km peut être une distance reine dans beaucoup de pays et la majorité des pays dans le monde du fait de son accessibilité en France la distance reine c'est le 10 km n'importe quelle course de 10 km réunit énormément de monde et d'ailleurs lorsqu'on a des courses organisées par des communes et chaque commune aime bien avoir sa petite course on est sur des formats autour de 10 km donc en France on a cette particularité on aime bien faire les choses différemment chez nous c'est le 10 km mais le 5 km a son intérêt Ah les irréductibles gaulois on aime bien faire les choses différemment alors bon bah ça change parce qu'aujourd'hui on voit que le 5000 est mis à l'honneur et voilà j'espère que c'est une course qui va se populariser parce que franchement moi c'est une course que j'aime bien voilà qui demande de la vitesse qui demande de l'endurance qui demande de la polyvalence comme tu dis qui laisse pas de traces et franchement ça manque donc j'espère que ça va se développer je voulais faire voilà une petite une petite parenthèse sur le 5000 pour en parler on va essayer de relancer la mode du 5000 après cet épisode mais aujourd'hui j'aimerais voilà là on est au coeur d'une piste d'athlétisme il y a le couloir juste derrière nous il y a plein de monde il y a l'ambiance vous devez d'ailleurs entendre dans le podcast un peu de musique et bah là on est quand même voilà sur une piste allez je sais pas si tu savais mais on a 410 jours aujourd'hui des Jeux Olympiques de Paris et donc j'aimerais aussi mettre un peu à l'honneur la piste d'athlétisme qui est un peu le symbole iconique de notre sport et des Jeux Olympiques qu'on soit un coureur de 800 mètres même un coureur d'ultra treille chacun d'entre nous a déjà foulé je pense au moins une fois une piste d'athlétisme à un moment donné d'ailleurs Fred est-ce que tu connais un peu les origines de cette piste d'athlétisme on va profiter un peu de tes connaissances et ta culture générale sur l'athlétisme est-ce que tu peux nous raconter l'incroyable histoire qui se cache derrière les pistes d'athlétisme parce qu'il y en a une alors je vais essayer de faire appel à mes vieux souvenirs parce que tout le monde connait mon âge iconique et j'ai connu cette époque glorieuse qui date de milliers d'années oui t'as bien connu l'antiquité t'avais 25 ans toi à l'époque je crois tout juste tout juste voilà donc tu le dis tu le dis très bien la piste d'athlétisme elle ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier ni d'avant-hier puisqu'elle date de l'antiquité il y a plus de 3000 ans alors à cette époque l'athlétisme c'était pas seulement un sport on va même dire pas du tout un sport mais c'était d'abord une célébration des capacités humaines et une offrande aux dieux qui donnaient ces capacités et ces talents aux êtres humains donc il fallait les remercier à travers des jeux sportifs où l'homme exaltait ses qualités physiques et athlétiques un peu comme un sacrifice quoi en fait c'était religieux presque exactement c'était très orienté en tout cas religieux spirituel c'est l'antiquité c'est les dieux grecs donc on voit bien tout le rapport qu'il y a à cela et les premières pistes d'athlétisme en fait étaient le coeur des jeux olympiques antiques à Olympie en Grèce et d'ailleurs le stade d'Olympie qui date du 8ème siècle avant Jésus-Christ ça ne fait pas d'hier donc ça commence à faire un peu tu étais tout jeune à l'époque tout tout jeune et bien ce stade là est considéré comme l'un des premiers si ce n'est le tout premier stade d'athlétisme on va dire de l'air humaine alors à l'époque attention la piste ne mesurait pas 400 mètres mais environ parce que là on est environ 192 mètres et les athlètes devaient courir pieds nus sur la piste qui n'était non pas ovale ni ronde ou d'une forme on va dire concentrique mais plate et droite et d'ailleurs Guillaume sais-tu pourquoi les pistes sont-elles maintenant ovales et non plus droites comme à l'époque antique déjà je ne savais pas que les pistes historiquement en fait c'était du sprint j'imagine qu'il n'y avait pas forcément des preuves de demi-fond pourquoi ? non j'en ai aucune idée mais j'imagine que tu vas me le dire alors déjà comme je te disais c'est vraiment ça date de l'antiquité et tout ça au fil du temps l'Empire romain met un terme au jeu olympique antique qu'il considère comme une cérémonie finalement qui est païenne et qui est sans grand intérêt en revanche les romains eux ils sont très friands de divertissement et de jeux et gladiateurs il y a les fameux gladiateurs qui plaisent beaucoup et qui donnent lieu à de magnifiques films d'ailleurs et donc les romains eux ils construisent des arènes circulaires pour les courses de chars comme le fameux Circus Maximus à Rome et c'est donc les courses de chars romains qui ont influencé la conception des pistes d'athlétisme ovale que nous connaissons aujourd'hui alors bien sûr il faut attendre le 19e siècle et le renouveau des jeux olympiques modernes pour que l'athlétisme refasse surface mais à cette époque les pistes étaient encore rudimentaires et souvent faites en herbe ou en cendres alors en fait les pistes d'athlétisme vont se standardiser à cause d'un scandale lors de la finale du 400 mètres aux jeux olympiques d'été de 1908 à Londres le vainqueur de l'époque l'américain John Carpenter est accusé d'avoir gêné le britannique Wyndham S.well pendant la finale donc afin d'éviter tout nouvel incident les organisateurs décident de diviser la piste en couloirs délimités par des cordes et progressivement tous les stades voire leurs pistes avec des couloirs tracés par des lignes blanches et il faudra attendre la fin des années 50 pour voir apparaître des pistes synthétiques avec des revêtements anti-dérapants qui vont permettre d'améliorer considérablement les performances sportives et c'est à vrai dire la première grande révolution de l'ère moderne de la course à pied à l'heure actuelle on parle beaucoup des nouvelles chaussures à plaque de carbone les chaussures nouvelle génération mais la première grande révolution qui a connu l'athlétisme ça a été les pistes dites synthétiques et non plus les pistes de terre ou de cendrée c'est vrai que depuis l'émergence des premières pistes synthétiques les performances elles ont explosé c'est généralement fin des années 50 début des années 60 mais pourquoi finalement on est plus performant quand on court sur des pistes d'athlés modernes parce que je pense que n'importe qui qui a déjà couru sur une piste l'a déjà remarqué c'est vrai on a l'impression d'aller quand même beaucoup plus vite si on fait un 6 x 1000 un 8 x 1000 sur piste ça va être plus facile en tout cas on va avoir l'impression que c'est plus facile que si on le fait en Faltrek dehors par exemple dans les bois et même certaines pistes ont la réputation d'être extrêmement rapides par exemple au Diamond League à Monaco on sait qu'on dit souvent que c'est une piste au record on a vu à Charletti hier trois records du monde tomber vendredi et souvent les commentateurs disaient bah voilà la piste de Charletti c'est une piste rapide pourquoi est-ce que courir sur piste est-ce qu'il y a vraiment une raison scientifique fait qu'on est plus rapide plus performant plus efficient comment est-ce qu'on explique ça ? alors ça c'est vraiment une très bonne question finalement est-ce que la piste améliore la performance et permet de courir plus vite bah la réponse elle est clairement oui mais à cela il y a différents facteurs et c'est une combinaison à la fois de facteurs de sciences des matériaux de biomécanique et de psychologie alors tout d'abord pour tous ceux qui sont allés sur une piste les pistes modernes sont spécialement conçues pour optimiser la performance en fait elles sont construites à partir d'un matériau à base de polyuréthane qui fournit déjà une adhérence et un amorti optimal et un retour d'énergie également le plus efficient possible pour la foulée le fameux retour d'énergie exactement et cela permet aux athlètes vraiment de maximiser la force de leur foulée sans risque déjà de glissement tout en misant l'impact sur leurs articulations et les muscles et suivant vraiment la nature la constitution exacte de la piste elle est plus ou moins rapide comme tu le disais leur revêtement et d'ailleurs lorsqu'un sprinter dit qu'une course est rapide elle ne l'est pas forcément pour un demi-fondeur parce que pour un sprinter la piste sera rapide si elle est le plus dure possible donc avec un renfort maximum d'énergie si c'est le cas les demi-fondeurs auront plus de difficultés puisqu'ils ne sont pas sur une foulée qui fonctionne sur le ressort élastique de la foulée donc des petites nuances après après contrairement à l'herbe ou la terre la piste synthétique elle offre une surface parfaitement lisse et uniforme et cela du coup permet aux athlètes de se concentrer uniquement et exclusivement sur leurs techniques sans avoir à s'inquiéter de variations du terrain tous ceux qui ont couru sur des sols un peu escarpés ne serait-ce qu'en sous-boi de manière même très classique sans parler de faire des trails avec beaucoup de cailloux voient que c'est quand même plus difficile que ça demande plus de concentration et la concentration qu'on perd à faire attention où on ponce ses pieds et bien on ne peut pas l'investir sur l'efficacité de la foulée d'un point de vue biomécanique également la piste elle offre également des avantages la forme ovale standardisée de 400 mètres avec des courbes et des lignes droites permet aux athlètes de maintenir une vitesse la plus constante possible et de mieux gérer leur effort sur la durée de course et d'ailleurs les pistes dites rapides aussi parce qu'il n'y a pas une norme sur la longueur de la ligne droite et celle des virages il faut juste que la piste fasse 400 mètres ont souvent des virages plus larges et donc des lignes droites plus courtes ce qui permet d'avoir une force centrifuge beaucoup moins importante dans le virage et de maintenir un effort le plus régulier possible et d'avoir moins de contraintes musculaires donc ça ça permet également d'avoir une course la plus efficace possible et ensuite il y a l'aspect psychologique qu'il ne faut pas négliger puisque sur une piste on est dans un cadre structuré avec des lignes claires une division en plusieurs couloirs tous les 100 mètres on a des marques donc on sait exactement où on va l'athlète ça lui permet de visualiser sa performance son allure de contrôler son rythme et donc il a toutes les conditions pour parfait donc c'est pas une légende c'est pas une impression il y a vraiment des réalités scientifiques on est vraiment beaucoup plus rapide sur piste on est plus efficient que ce soit au niveau biomécanique comme tu l'as expliqué au niveau psychologique parce que si on a des repères et souvent on le remarque on est plus relâché aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas à penser à son environnement on connait on maîtrise en fait le cadre et c'est ça qui fait aussi qu'on va être beaucoup plus relâché du coup on l'a compris il y a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent qui n'ont pas forcément osé franchir le pas pour aller sur une piste d'athlétisme parce que c'est vrai que quand on n'a pas les codes on ne connait pas forcément et en France on a quand même la chance c'est je pense que on est l'un des pays où on doit compter le plus de pistes d'athlétisme par habitant alors bon c'est de la dépense publique certains vont dire mais voilà c'est quand même une chance chaque ville en fait quasiment a sa piste d'athlète qui ne fait pas forcément d'ailleurs 400 mètres il faut être prudent je me souviens d'une séance à Chamonix qu'on a fait tous les deux on était assez fiers des chronos mais finalement on faisait un peu moins de 400 mètres est-ce qu'elles sont accessibles à toutes et à toutes si là il y a un auditeur qui se dit tiens il fait beau je vais profiter de la piste comment ça se passe quel conseil tu peux nous donner comment est-ce qu'on fait finalement pour avoir accès aux pistes parce que des fois on peut avoir des mauvaises expériences où on se fait un peu dégager par le stadier quoi alors les règles varient quand même d'une commune à l'autre mais logiquement les pistes sont accessibles en dehors des créneaux réservés qu'est-ce qu'on appelle des créneaux réservés c'est les créneaux horaires alors déjà en journée les pistes sont là pour les scolaires normalement pour le sport scolaire donc on n'a pas le droit d'y aller alors certains scolaires laissent la possibilité d'y aller le soir il y a aussi des clubs qui s'entraînent des clubs d'athlétisme qui généralement entre guillemets payent la location de la piste donc évidemment ils ont la priorité ce que je vous conseille c'est si vous allez sur une piste et vous voyez il y a des gens qui s'entraînent déjà allez vous présenter aux responsables du groupe d'entraînement que ce soit des scolaires ou de clubs pour dire est-ce que je peux faire ma séance si suivant votre niveau ne courez pas forcément au premier cou noir parce que si c'est un club d'athlétisme avec des athlètes d'un certain niveau il faut aussi quand même ils sont là pour s'entraîner privilégier donc utiliser les couloirs 2, 3, 4 voire 5 ça y est suivant votre séance il n'y aura pas énormément d'impact et voilà normalement il y a toujours des créneaux qui sont accessibles puisque ça reste on va parler en bon français mais quand même aussi financé par nos impôts et notamment les impôts locaux ça reste accessible aux contribuables aux contribuables mais sous certaines conditions et sur certains horaires mais logiquement vous pouvez y aller mais si vous voyez qu'elle est occupée soyez vigilant allez voir la personne demandez lui et aussi une chose qu'on fait souvent quand on court quand on est un peu en outdoor en extérieur c'est peut-être de courir avec de la musique et c'est vraiment quelque chose à proscrire sur la piste parce qu'on doit être attentif il y en a d'autres qui sont en train en même temps pas d'écouteurs voilà pas d'écouteurs pas de podcast du coup voilà le podcast vous le gardez pour l'échauffement ou la récup qui se fait en dehors du premier couloir mais lorsque vous êtes vraiment dans votre séance évitez parce que là quelqu'un qui arrive lancé ça peut vite faire très mal ouais c'est des raisons de sécurité effectivement et tu fais bien de le préciser alors il y a une particularité sur la piste c'est que les athlètes du monde entier courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est vrai que c'est un peu particulier moi je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs des gens qui ne connaissent pas forcément l'athlète souvent ils vont courir en sens inverse ça peut être aussi ça très très dangereux pourquoi finalement on court dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est-ce que tu as l'explication Fred ? alors il y a différentes explications qui circulent mais honnêtement il n'y en a aucune dont on peut dire de manière sûre et certaine que c'est la bonne alors déjà en fait le sens dans lequel on court le sens inverse des aiguilles d'une montre a été sacrilisé en 1913 en fait de 1892 à 1912 les jeux olympiques de la nouvelle ère les courses se faisaient dans le sens des aiguilles d'une montre et tous les athlètes se plaignaient en fait qu'ils avaient des mauvaises sensations et à partir de ce moment là on a rétabli le sens inverse qui historiquement et là on va revenir à l'antiquité était inspiré des courses de chars qui pour une raison qu'on ne connait pas couraient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est dingue ils avaient déjà compris ça les romans voilà et à l'époque et à l'époque du coup les coureurs avaient commencé comme ça à un moment avec l'ère moderne des jeux olympiques on a voulu changer ça et finalement les athlètes se sont pleins et on est revenus alors pourquoi du coup pourquoi les athlètes se sont pleins il y a là du coup plusieurs explications d'un point de vue physiologique on sait que la plupart des gens sont droitiers et ont donc une jambe droite légèrement plus forte et dominante et courir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre signifie que les virages sont pris avec le côté gauche vers l'intérieur de la piste ce qui permet à la jambe droite plus forte de fournir un peu plus de force dans la phase de poussée du virage dans la phase concentrique en fait il y a également une théorie selon laquelle cela pourrait être lié à la manière dont notre cerveau est câblé le côté gauche de notre cerveau qui contrôle le côté droit du corps ça fonctionne comme ça c'est en gambe comme il nous montre une autre théorie aussi sur le versant physiologique ferait que ça serait plus respectueux finalement du mouvement de circulation sanguine et en raccord finalement avec le mouvement d'impulsion du sang dans l'organisme ça reste assez théorique mais moi la dernière explication je vais dire que je privilégie parce que je la trouve très romantique et finalement très belle symboliquement en courant dans le sens inverse des aiguilles de montre les athlètes ils luttent contre le temps et le chrono et donc courir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de remonter justement le temps ou permet de lutter contre le temps ce qu'on fait finalement lorsqu'on court c'est vrai que c'est plus symbolique alors Fred alors là aujourd'hui on est en mode compétition il y a des athlètes qui courent juste derrière nous mais concrètement dans 98% des cas quand on va sur une piste c'est pour s'entraîner quel type de séance d'entraînement on peut réaliser justement sur piste voilà j'imagine qu'il y a quand même une diversité de choix les sprinters ne vont pas s'entraîner pareil que les demi-fondeurs voilà concrètement comment on peut organiser une séance sur piste alors moi je dirais que la piste qu'on soit sprinter qu'on soit demi-fondeur court demi-fondeur long voire fondeur ultra-fondeur ultra-trailer c'est le règne de la vitesse en fait on est sur piste pour faire du fractionné court alors quand je dis court évidemment on peut presque même monter jusqu'à 2000 mètres mais en tout cas on est sur des intensités rapides parce qu'on l'a dit la piste améliore la performance et permet de l'optimiser donc l'idée c'est que si par exemple un marathonien qui voudrait faire sa vitesse spécifique marathon il n'aurait aucun intérêt à aller sur la piste à part le fait que ça soit borné et qu'il veut savoir exactement le nombre de kilomètres qu'il va faire mais classiquement on va réserver ça au travail fractionné à très haute intensité donc on va dire au moins à 90% mais plutôt 95% 100% voire 110% c'est vraiment le lieu adapté pour ça parce qu'en plus on a une mesure exacte et on sait que lorsqu'on travaille à très haute intensité par exemple sur des 200 mètres si on a deux secondes d'écart ça peut paraître rien mais en termes de kilomètre heure c'est assez important et on connaît la fiabilité somme toute relative des montres GPS qu'on peut tous porter et donc là on est sûr de la mesure mais comme tu disais il faut bien être certain de la taille totale de la piste parce qu'il y en a de 350 mais il y a même des pistes de 382,50 mètres des choses un peu aléatoires donc faites attention mais c'est vraiment là où vous allez pouvoir déterminer de manière précise les distances de travail haute intensité et de pouvoir contrôler finalement ces allures-là merci beaucoup Fred pour toutes ces explications moi j'ai appris plein de choses mais je suis sûr que nos auditeurs et auditrices aussi et ce que je te propose de faire vu qu'aujourd'hui on est à un meeting international d'athlétisme et donc il est hors de question de ne pas donner la parole aux athlètes et donc on va en recevoir plusieurs je vous propose maintenant qu'on accueille un champion qui sera probablement l'une des futures pépites du fond français il s'agit du normand Valentin Goudouin il y a 24 ans seulement il vient d'être sacré champion de France du 10 000 mètres et il est auteur des minima pour les prochains championnats du monde de semi-marathon il détient d'ailleurs un record impressionnant de 28 minutes 16 sur 10 000 mètres et 61 minutes 28 sur semi-marathon autant vous dire que l'entraînement sur piste lui il le maîtrise mieux que quiconque salut Valentin merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions comment est-ce que tu vas aujourd'hui en plus toi je crois que tu vas faire lièvre dans quelques instants ouais ouais c'est ça une semaine après la coupe d'Europe il y a les jambes qui sont encore un peu lourdes donc aujourd'hui c'est avec plaisir que je vais lièvrer la première finale du 5000 mètres sur 3000 mètres sur des bases il me semble entre 7,50 et 7,55 il faut que je redemande aux athlètes ce qu'ils veulent justement on aura l'occasion tout à l'heure de parler un peu des lièvres parce que c'est vrai que voilà à quoi ça sert quel est le but quel avantage ça peut procurer ou pas aux athlètes Fred va nous faire une petite rubrique tout à l'heure mais avant ça on va faire connaissance Valentin avec plaisir alors déjà Valentin bonjour et félicitations pour cette médaille de bronze avec l'équipe de France à la coupe d'Europe de 10 000 tu es passé assez rapidement finalement d'un statut où tu étais connu du monde vraiment de l'athlétisme titre de champion de France sur 10 000 m tu intègres l'équipe de France tu changes de statut tu viens à Paris mais tu restes encore inconnu du grand public parce que la piste ça reste quand même assez confidentiel mais quels ont été les éléments déclencheurs pour toi de ce step que tu as passé ces dernières années et qui font de toi maintenant comme le disait Guillaume vraiment un élément d'avenir pour l'équipe de France où on te sent ancré et dans lequel tu te projettes pleinement je pense que c'est le fruit d'un long travail j'ai commencé l'athlétisme il y a 5 ans et petit à petit j'ai augmenté l'entraînement la charge il y a plein de petites choses qui sont venues s'ajouter et voilà j'ai progressé d'année en année l'année dernière c'est vrai que j'étais un peu un peu déçu de mes performances qui ne reflétaient pas forcément mon niveau je pense et cette année j'ai vraiment réussi à le retranscrire avec des titres et des bons chronos donc j'espère que c'est que le début je sais que tout n'est pas optimisé encore et voilà je sais ce qu'il me reste à faire pour progresser et passer encore plus de cap alors à titre d'indication pour celles et ceux qui nous écoutent et notamment le grand public quand tu dis tu as augmenté la charge globalement moi je comprends en tant qu'entraîneur que le volume global notamment a augmenté et aussi le volume de travail spécifique mais en gros sur les années où tu dis que c'était l'élément déclencheur quelle a été l'évolution de ton entraînement en termes de charge on va dire hebdomadaire en fait je pense un des éléments déclencheurs ça a été ma médaille de bronze sur 10 000 mètres en espoir il y a deux ans qui m'a permis de rentrer à l'INSEP donc voilà ça offre de belles opportunités en termes le groupe les entraînements c'est beaucoup plus facile avec des gars comme Jimmy Gressier Mehdi Bellage voilà donc on s'entraide dans les entraînements il y a tout ce qui a musculation que j'ai débuté sérieusement depuis deux ans et peut-être où je ressens les bénéfices maintenant parce qu'on sait que ça met quand même pas mal de temps pour progresser il y a aussi tout ce qui est les éléments de récupération tous les accès les outils qu'on a à notre disposition à l'INSEP avec les kinésithérapeutes les bains froids voilà on essaye de mettre le maximum de chances de d'autres côtés pour récupérer et ensuite enchaîner alors justement toi l'une de tes particularités c'est que tu es un athlète normand tu viens plutôt voilà de la campagne c'est rien de péjoratif mais tu viens plutôt d'un milieu voilà un peu tu t'entraînais en solitaire et puis là maintenant tu as intégré il y a quelques années c'est assez récent l'INSEP tu t'entraînais tout seul maintenant tu nous l'as dit tu t'entraînes avec un groupe je crois de 7 athlètes avec notamment quasiment les meilleurs notamment avec Jimmy Gressier quels sont selon toi les avantages et aussi les inconvénients de passer voilà d'une structure où tu as la totale maîtrise d'un environnement qui te rassure à une grosse machine comme l'INSEP où tu dois t'adapter aussi peut-être aux autres athlètes là c'est quand même un changement de paradigme comment est-ce que tu t'habitues à ça et c'est quoi les avantages et les inconvénients totalement ça a vraiment changé ma vie depuis deux ans il y a la majorité c'est des aspects positifs et il y a quelques petits aspects un petit peu plus négatifs pour ma part parce que voilà il faut être éloigné de sa famille il y a mon ami qui est resté en Normandie donc que je vois pas très souvent en ce moment avec les compétitions donc voilà ça c'est quelque chose qui est dur mais d'un autre côté je sais que c'est c'est une énorme chance de pouvoir s'entraîner là-bas et c'est aussi avec grand plaisir et je sais que si je veux passer des câbles c'est en faisant des entre guillemets des concessions comme celle-ci alors l'INSEP alors l'INSEP c'est aussi voilà c'est une grosse machine je l'ai dit il y a aussi la vie sur le campus parce que finalement voilà tu y dors tu y vis il y a aussi à mon avis certains codes comment est-ce que tu t'es intégré tu peux nous dire un petit peu voilà comment ça se passe est-ce que tu avais des appréhensions nous on connait pas forcément le grand public la phase un peu cachée voilà comment tu décrirais toi un peu ce lieu cet institut de la performance ce temple de la performance comment tu le décrirais bah moi de ce que je vois sur les réseaux sociaux de ce qui se passe aux Etats-Unis j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à des gros campus universitaires américains voilà si on n'a pas envie de sortir de l'INSEP on peut totalement on peut s'entraîner là-bas on peut dormir là-bas on peut manger là-bas on peut faire notre lessive là-bas on peut vraiment voilà pas sortir du tout et s'entraîner et être focus c'est un côté un bon côté mais c'est aussi des fois moi j'ai besoin de sortir et de m'évader de sortir un peu de ce côté athlétisme à 100% pour pouvoir pour pouvoir souffler un peu et des fois ça fait du bien sur certaines périodes alors il y a quand même des jeunes voilà il y a tous les âges mais il y a aussi pas mal de jeunes c'est aussi voilà des athlètes des passionnés ça fait quand même un peu la fête à l'INSEP ou pas du tout vous êtes vraiment très sérieux où il y a quand même des soirées un peu un peu sympa on veut savoir si si ouais il y a des soirées un peu sympa après j'avoue que les demi-fondeurs sont plutôt sérieux ah c'est les sprinters les taquins parce que si on voilà si on fait un peu du zèle le lendemain matin à l'entraînement c'est dur et on s'en rappelle donc voilà il y a des périodes pour tout sur les périodes estivales on reste plutôt sérieux mais il y a des périodes de travail où on peut un peu plus se relâcher et ça fait du bien il y a une question qui peut se poser parce que l'INSEP il n'y a pas que l'athlétisme il y a les autres disciplines de l'athlétisme mais aussi plein d'autres sports est-ce que les athlètes échangent beaucoup entre eux entre différents sports ou c'est vraiment fermé ou est-ce qu'on en profite aussi sur les temps notamment peut-être de repas je ne sais pas ou en soirée sur le temps libre pour un peu échanger sur les spécificités et tirer des choses d'autres sports qui toi te servent dans la pratique de la course ou vraiment c'est un peu comme tu disais juste atteler, atteler après je ne veux pas généraliser pour tous les autres pour mon cas on reste beaucoup entre les gars de l'athlète pas que du demi-fou on parle aux gars du 400 etc les gars de l'athlétisme c'est vrai qu'on parle rarement et on échange rarement avec les autres sports mais ce n'est pas pour autant que c'est bien je pense que comme tu dis on pourrait avoir en tirer des enseignements de leur part et voilà c'est vrai sur la préparation physique on se demande pourquoi est-ce que vous n'allez pas parler avec peut-être pas l'haltérophilie mais j'imagine que quand même c'est peut-être ce qui manque un peu moi je trouve c'est vrai qu'on est il faut faire un peu si on doit faire un peu son autocritique nous l'athlétisme même les entraîneurs ça change un peu mais on a tendance à rester très focus sur notre discipline on ne se dit pas tiens on pourrait aller chercher des compétences ailleurs on pourrait aller voir des préparateurs physiques dans d'autres sports on pourrait peut-être se renseigner aussi tu vois dans le ski de fond ce qu'ils peuvent faire je trouve que c'est quand même assez hermétique même si ça change un peu alors qu'aux Etats-Unis on voit que même des entraîneurs peuvent passer d'une discipline à une autre comme ça mais c'est vrai que c'est très rare en France un entraîneur d'athlétisme il commence l'athlétisme mais on ne va pas le retrouver sur le ski de fond alors que dans les autres pays ça peut le voir je ne sais pas si tu remarques ça toi aussi Fred alors moi je pense que c'est assez propre à tous les sports en tout cas en France c'est le manque de transversalité effectivement à une époque les entraîneurs d'athlétisme qui se spécialisaient arrivaient à être préparateurs physiques pour des sports co on en a au foot notamment avec Frédéric Aubert qui est une personne très connue dans le monde de l'athlète et du football mais à l'inverse on ne bénéficie pas des connaissances extérieures il y a une sorte je pense alors je le dis en tant qu'entraîneur d'athlète donc je me mets aussi dans le lot des gauteries pour se dire nous on est quand même à la source de toutes les habilités athlétiques donc on maîtrise tout ce qui n'est jamais totalement vrai on ne maîtrise jamais tout et peut-être qu'on a plus de mal à s'ouvrir un peu sur l'extérieur effectivement mais je pense aussi qu'avec les nouvelles générations d'entraîneurs les choses évoluent également aussi après pour faire un petit mea culpa et ça m'a refait penser à quelque chose depuis le début d'année avec Adrien deux fois par semaine on va sur le pôle réathlétisation donc c'est avec une préparatrice physique qui nous fait travailler un petit peu des choses différentes et des muscles un petit peu plus profonds qu'on ne travaille pas du tout en musculation ça va être tout ce qui est les abdominaux le transverse les muscles profonds comme le périnée ou des travails de pied donc c'est vrai que depuis cette année on va deux fois par semaine et là voilà on se retrouve avec quand même d'autres sports qui font le même type d'exercice ouais on se souvient aussi de Jimmy Vico qui s'était entraîné aussi avec des spécialistes de la danse justement à l'INSEP donc tu vois ça paraît un peu il est allé chercher juste dans la souplesse parce que c'est un coureur qui était assez raide qui se blessait beaucoup et justement il allait chercher un peu de souplesse à travers ces disciplines-là moi je trouve que c'est intéressant même si ça c'est limite évidemment il faut être très spécialisé c'est pas la clé c'est pas miraculeux mais à mon avis il y a quand même du bon à aller chercher alors toi tu es aussi diplômé en kinésithérapie depuis assez récemment je crois d'ailleurs ça fait même un petit peu moins d'un an c'est ça ouais depuis décembre et tu travailles d'ailleurs 15 heures par semaine dans un cabinet à Saint-Mort tu vois c'est ça qui est assez curieux en quoi ta formation un peu de kiné est-ce que tu penses qu'elle influence un peu ton approche alors aussi bien de l'entraînement du coup aussi de la préparation physique parce que c'est un élément très important dans la kinéthérapie la prépa physique et la récupération aussi c'est sûr que voilà dans notre formation on a beaucoup de cours là-dessus sur le sport sur tout ce qui est axé sur les travails de mobilité d'étirement et de récupération donc c'est sûr que c'est un avantage et ça a influencé un petit peu ma pratique sportive et je suis content de travailler même si c'est pas beaucoup ça me permet aussi de m'évader et d'occuper mes journées et ça me fait du bien alors on va parler quand même un petit peu d'entraînement puisque voilà t'es un coureur de 10 000 mètres assez performant semi-marathon encore je le rappelle 61 minutes sur voilà donc on est quand même sur des très très niveaux de performance j'imagine Fred que t'as quelques petites questions quand même toi qui es curieux comme ça pour en savoir plus sur la philosophie de Valentin sur l'athlétisme parce que voilà il y a plusieurs cultures entre ceux qui pensent qu'il faut beaucoup courir ceux qui vont beaucoup polariser aussi ceux qui au contraire vont vouloir faire plutôt du travail qualitatif d'autres qui vont optimiser la musculation Fred est-ce que tu peux un peu disséquer ce qui se passe dans la tête de Valentin en matière quelle est sa vision en matière d'entraînement alors disséquer dans sa tête je ne sais pas si j'irai jusque là mais moi il y a il faut le rendre en forme on l'a promis qu'on ait le rendre entier il a un rôle de lièvre et puis on va avoir la fédée sur le dos après je pense et l'entraîneur et tout bon on va éviter moi la question que je me pose c'est que Valentin l'a exposé il a intégré un groupe où il y a notamment Jimmy Gressier il y a Bellage qui sont des demi-fondeurs courts à la base enfin notamment enfin ce type je considère même si on commence à être sur le demi-fond un peu plus long et puis il y a des obstacles on est quand même assez éloigné du 10 000 et du semi-marathon comment on arrive à concilier dans un groupe d'entraînement comme ça le fait qu'on ait des disciplines différentes est-ce qu'il y a vraiment des séances communes où le pot commun c'est juste les séances en endurance tempo des choses comme ça où du coup on profite des spécificités de l'un de l'autre toi peut-être plus de la vitesse de ces athlètes là qui vont très vite et eux peut-être aussi de tout ce qui est ton endurance seuil tempo et autres ça s'organise comment en fait quand on gère un groupe avec autant de haut niveau et dans des disciplines si différentes pour être franc on partage la majorité des séances en début d'année sur les travails où on fait les bases là quand on arrive sur la saison estivale c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs on n'a pas les mêmes compétitions donc ça devient un petit peu plus compliqué sur le travail de vitesse je pense si j'ai un point à travailler ça serait celui là donc c'est vrai que quand je fais des séances de VMA un peu VMA dépassé ça me fait vraiment du bien d'être avec des gars comme ça donc ça me permet de me surpasser et forcément de progresser donc je suis bien content de les avoir quand il faut sortir ces séances là c'est sûr que je suis beaucoup plus à l'aise quand il faut courir un peu plus longtemps et sur des séances d'endurance et sur des séances un peu plus longues un peu tempo tu arrives un peu à leur mettre la misère parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne un groupe d'entraînement on aime bien montrer que dans une discipline ou sur un secteur d'entraînement les cartes sont rabattues voilà les cartes sont rabattues et qu'on montre aussi qu'on maîtrise son affaire non ? de manière bienveillante évidemment on va peut-être le faire sur une séance mais si on le fait sur toutes les séances on va se cramer donc on essaye de travailler intelligemment voilà de respecter les allures qu'on nous a données et puis si on se sent bien à la fin on va accélérer un petit peu plus de toute façon si je voulais suivre Jimmy sur toutes les séances je pense que j'aurais déjà terminé ma saison cette année donc voilà c'est pour ça qu'il faut réussir à être intelligent et à travailler dans les bonnes zones pour nous alors justement un peu de data toi ça ressemble à quoi voilà un cycle une semaine d'entraînement type un peu en termes de kilométrage est-ce que tu fais d'ailleurs attention un peu à ton volume kilométrique à tes récup à tes séances d'intensité est-ce que tu voilà est-ce que tu utilises peut-être certaines applications comment tu analyses un peu ton entraînement quel regard tu portes sur toutes ces informations toutes ces datas qu'on peut cumuler moi je suis assez basique je suis sur Strava et sur Garmin donc j'essaie de maintenir un kilométrage assez enfin moyen aux alentours d'entre on va dire entre 110 et 130 voilà pour le 10 000 et le semi c'est pas forcément beaucoup voilà dans les meilleurs européens la plupart vont courir entre 150 et 180 c'est une des spécificités je pense de notre groupe parce que Jimmy aussi il a performé sur semi et sur 10 km en faisant que 110 et 130 km donc voilà Adrien nous dit souvent qu'il n'y a pas forcément que de faire des bornes tout le temps tout le temps pour pouvoir être rapide alors ça c'est vrai que c'est une particularité c'est très aux antipodes de ce qu'on peut lire après vous êtes des athlètes très très jeunes avec des qualités de vitesse à mon avis qui sont quand même assez élevées donc c'est intéressant en tout cas de voir qu'il n'existe pas une seule méthode et que d'un athlète à un autre on va avoir des visions de l'entraînement très différentes et pourtant chacun performe j'imagine on prendrait une prépa semi d'un Nicolas Navarro avec ce qu'a fait Jimmy Gressier on serait vraiment très très loin pourtant c'est deux athlètes qui surperforment même dans leur discipline alors on est bientôt allez un peu plus de 400 jours des Jeux Olympiques de Paris il y a des questions aussi autour de est-ce qu'aujourd'hui les athlètes sont dans de bonnes conditions pour justement briller représenter la France à ces Jeux Olympiques des questions aussi de précarité où on a vu certains athlètes expliquer que voilà ils n'étaient pas forcément dans les meilleures conditions d'un point de vue économique d'autant que toi tu as la chance de signer ton tout premier contrat de sponsoring avec la marque suisse On Running comment est-ce que tu te sens est-ce que tu te sens dans les meilleures conditions pour performer toi peut-être quel regard tu portes aussi sur les athlètes de ta discipline est-ce que voilà est-ce qu'aujourd'hui tout est mis en oeuvre pour vous faciliter la performance je pense que de toute façon ça ne sera jamais comme le foot ou d'autres sports pour ma part j'ai de la chance d'être à l'INSEP d'être bien entouré de ce côté là voilà depuis janvier si je travaillais 15h par semaine c'était pas non plus que pour mon plaisir bon je l'ai dit que c'était pour mon bien-être mental mais il y avait aussi un besoin financier à côté comme tu as dit donc de signer mon premier contrat avec la marque On ça va clairement me changer la vie je vais pouvoir vraiment me consacrer à 100% dans l'athlétisme et je pense que ça va changer beaucoup de choses moi j'avais besoin d'être stable de voir venir les choses et voilà que ça soit pas du jour au jour et voilà d'être entre guillemets serein ça va me faire beaucoup de bien et je vais pouvoir me concentrer vraiment sur mes objectifs il y a une question qui se pose avec ce je pense qu'on peut se poser en tout cas avec ce changement de ce statut l'arrivée à l'INSEP signature avec une marque et qui va faire de toi un athlète pro est-ce que du coup les attentes qui sont développées autour de toi mettent une pression supplémentaire est-ce que vous êtes accompagné pour gérer ça ou finalement tu vois que le bon côté des choses le fait d'avoir une préparation facilitée notamment en prévision des JO je sais qu'on peut on peut être accompagné par voilà il y a des pôles de psy ou de préparatoire mental à l'heure actuelle moi je me sens pas je n'en sens pas forcément le besoin tout de suite après si je sens que je me suis dépassé je me tournerai vers des personnes comme ça mais pour l'instant je me sens bien et on va dire que je vais faire ce que j'aime à 100% donc je n'ai que le positif alors une des particularités aujourd'hui je l'ai dit en introduction c'est que lors du meeting Fast 5000 toi tu vas être Lièvre est-ce que tu t'es préparé d'ailleurs à ce rôle là est-ce que tu as déjà fait ça ? alors non c'est pas du tout c'est ma première expérience après ça me fait pas forcément peur avec l'aide de la Wavelight c'est beaucoup plus facile que si je vais tirer sans cette lumière voilà je pense que ça enlève 50% de la pression qu'on a avec cette lumière alors Fred est-ce que tu peux nous expliquer en détail le rôle d'un Lièvre dans une course d'athlétisme parce que c'est vrai qu'on voit souvent ça dans les tours de France dans le vélo je sais qu'il y a voilà moi j'ai lu plusieurs articles certains qui disaient que ça servait ça servait pas à grand chose toi c'est quoi ton rapport par rapport à ça ? quel est le rôle en fait d'un Lièvre si tu nous en dises un petit peu plus sur ça ? je pense que si on emploie un autre vocable qui est utilisé pour définir les lièvres on va mieux comprendre de quoi on parle ce sont des meneurs d'allure donc c'est quelqu'un qui est là pour imprimer l'allure et être sûr qu'on est sur la bonne base par rapport à la performance qu'on vise donc on va être assez clair oui ça ça aide ça aide dans la course parce qu'il y a quelqu'un qui fait le travail pour nous et qui se soucie de bien maintenir l'allure donc logiquement lorsqu'on a un Lièvre qui fait bien le job on a juste à se mettre derrière et à suivre les pas on n'a pas besoin de regarder sa montre les temps de passage et ça et ça vraiment ça enlève on va dire une fatigue psychologique et une pression énorme parce qu'on a juste à se concentrer sur sa course et sur sa foulée alors justement concrètement quels sont les avantages d'avoir un meneur d'allure même les coureurs amateurs sur un 10 km un semi un marathon même des coureurs peuvent aussi avoir recours à un ami souvent qui va jouer ce rôle là on sait que c'est quand même très important est-ce que vraiment ça peut influencer la performance que dit la science parce que tu vois je vais te trouver un contre exemple Steve Préfontaine alors lui le Lièvre tu lui en mettais pas il voulait rien savoir il voulait aller devant sur 800 m on se souvient aussi voilà du record du monde de de oh putain j'ai un trou le record du monde de 800 m qui c'est qu'il a le record du monde de Rudi Chat même sur 800 m Rudi Chat lui il aime bien faire la course tout seul du début à la fin donc voilà que dit la science par rapport à ça qu'est-ce que t'en penses quels sont les avantages concrètement alors en course à pied on n'a pas honnêtement vraiment d'études sur le sujet on en trouve beaucoup notamment dans le monde du triathlon mais c'est plus lié au phénomène de draphe et d'aspiration ce qu'il faut savoir c'est qu'en course à pied on n'est pas sur des vitesses et des phénomènes aérodynamiques qui peuvent créer une réelle aspiration c'est-à-dire que ceux qui font du vélo connaissent l'affaire et en sport mécanique c'est encore plus vrai c'est-à-dire on se met juste dans la roue ou en natation on se met dans la vague et là vraiment l'effort est vraiment facilité après comme je le disais le lièvre est là pour imprimer l'allure donc on n'a rien à penser à part la course et je prendrais un exemple Christelle Donnet lorsqu'elle bat le record de France au marathon de Paris c'est son mari qui fait le lièvre et on voit l'énorme avantage notamment sur les courses hors stade c'est-à-dire course sur route et aussi en trail le lièvre souvent aussi s'occupe du ravito c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à la table de ravito pour aller prendre le verre le gel ou quoi que ce soit c'est le lièvre qui vous le donne et ça c'est-à-dire qu'on est toujours toujours focus et ça enlève vraiment une fatigue mentale qui intervient irrémédiablement si soi-même on s'oblige à devoir vérifier si ça montre ou autre par contre effectivement on n'a pas ce phénomène d'aspiration en course sauf à organiser une manière de pacer un peu particulière comme on l'a eu lors du record du monde officieux de Kipchoge c'est-à-dire avec des lièvres en flèche avec deux dernières la voiture la Tesla avec les lignes vertes qui projetaient où là vraiment il y avait en plus du fait de gens qui imposaient un rythme le fait qu'ils soient en protection aérodynamique mais on le voit aussi sur les courses sur route et notamment les femmes qui ont souvent des gabarits un peu plus frêles que les hommes lorsque les conditions sont infavorables se mettent au milieu au milieu de pelotons d'hommes et elles sont projetées des éléments extérieurs et là quand il y a vraiment du vent sur une course ça peut aider Valentin toi tu trouves que ça change est-ce que toi tu es attaché à avoir des lièvres parce qu'on sait que sur 1500 mètres aussi je me souviens de Mehdi Balak qui disait moi j'aurais pu prendre le record du monde à Echamel Guérouge alors c'est sa théorie mais j'avais pas les lièvres pour et en fait on voit que ne pas avoir des lièvres peut être un facteur limitant de la performance en tout cas pour certains athlètes toi c'est quoi ton regard par rapport à ça parce que tu penses que vraiment ça change du tout au tout des lièvres moi je pense que c'est indispensable qu'on veut se surpasser voilà comme tu l'as dit on pense à rien on a juste à suivre sinon c'est vite fait qu'on se regarde qui prend qui passe on perd facilement 2-3 secondes et au final après on fait un effort pour essayer de rattraper le temps qu'on a perdu et une fois qu'on l'a fait on veut pas refaire l'effort on fait voilà ça se rarrête et voilà c'est des petites choses qui vont nous faire perdre des précieuses secondes à la fin alors attention parce que les lièvres ne sont pas toujours autorisées marathon de New York par exemple il n'y a pas de lièvre marathon de Londres aussi je crois que les filles alors il peut y avoir des lièvres mais ça ne doit pas être des lièvres de garçons d'ailleurs il y a deux records du monde sur marathon féminin un je crois avec ou sans lièvre homme ou femme enfin quelque chose comme ça mais tu vas le préciser Fred et sur ultra treille aussi il y a des ultras où les lièvres ne sont pas autorisées si vous êtes surpris avec quelqu'un qui vous aide vous êtes disqualifié alors déjà pour les records du monde féminin sur marathon et sur SMI on fait la distinction entre course uniquement femme et course mixte parce qu'effectivement je le disais souvent quand il y a des courses mixtes les meilleures femmes trouvent des athlètes masculins qui s'organisent autour d'elles de manière un peu spontanée comme ça pour les pacer après des fois elles ont vraiment leur lièvre également sachant que pour les femmes c'est plus difficile souvent les courses femmes mais même sur piste ont plus de difficulté à trouver des lièvres les lièvres sont totalement interdites en championnat de manière quasi générique voilà mais même normalement en championnat de France bien que j'ai assisté à des championnats de France de 10 km à Langueux sur route il y a quelques années où la FED avait fait venir des lièvres notamment des cours aux éthiopiennes pour aider enfin pour aider les meilleures françaises donc Christelle Donnet même dans une équipe voilà tu prends l'équipe du Kenya bon là il y aura si je crois qu'il y aura il y aura Kip Choguet qui va courir les Jeux de Paris enfin c'est pas encore officiel bon voilà j'ai pas forcément l'info mais qu'est-ce qui te dit que finalement la Fédération Kenyan va pas demander à ces deux athlètes finalement de faire le job ça on peut pas le contrôler après ça c'est des courses d'équipe il y a des pays qui peuvent fonctionner comme ça et on sait qu'il y a des pays qui fonctionnent comme ça mais c'est une organisation interne après sur le trail il y a quelque chose de très différent entre l'esprit on va dire américain nord-américain et l'esprit européen aux Etats-Unis et au Canada les Pacers sont autorisés sur les courses et souvent les meilleurs trailers ont un pacer à titrer qui les suit sur toutes les courses en Europe c'est interdit en fait c'est deux cultures différentes parce qu'ils peuvent porter ils peuvent aider et c'est ça qu'on veut éviter je crois exactement par contre les Etats-Unis ils ont le droit de pacer sur deux tiers de la course c'est à dire qu'évidemment ils peuvent pas faire la course entière donc il y a vraiment des choix différents après est-ce que c'est une aide oui on l'a dit clairement c'est une aide mais c'est pourquoi s'en priver justement bon bah c'est intéressant tout ça Valentin avant de se quitter quel conseil tu donnerais peut-être aux jeunes athlètes comme toi qui aspirent à améliorer leur niveau de performance alors pas forcément être un athlète de très haut niveau un athlète élite mais qui veulent s'améliorer même à la fois sur le plan sportif mais scolaire parce que t'es quand même voilà t'as eu un beau beau parcours académique voilà quel conseil tu leur donnerais moi je pense vraiment que c'est la progressivité voilà si on veut progresser il faut pas se blesser et il faut comme on l'a dit tout à l'heure augmenter la charge petit à petit et si on est constant dans nos entraînements qu'on est sérieux qu'on a de la discipline et que ça se fait naturellement et progressivement c'est là je pense qu'on va passer des gros cap la progressivité c'est souvent la clé c'est ce que Fred tu disais souvent dans le podcast merci infiniment Valentin on va te libérer puisque là tu vas devoir bientôt aller pacer on va aller justement te supporter merci de nous avoir en tout cas accordé quelques minutes de ton temps merci à vous merci à toi Fred je te propose maintenant qu'on parle on va faire un peu une transition on va rester dans le fond et le demi fond mais cette fois-ci grand écart on va parler du 800 mètres en recevant Agnès est-ce que t'es prêt ? je suis totalement prêt et j'ai vraiment hâte on a le plaisir d'accueillir Agnès Ra Roali ancienne athlète spécialiste du 400 mètres et reconvertie sur 800 mètres salut Agnès merci d'avoir accepté de répondre à nos questions comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? salut ça va très bien merci alors bonjour Agnès alors déjà on est le lendemain du Munich de Paris donc félicitations pour cette course qui semble te laisser un goût mitigé mais bon quand même pour la deuxième course de la saison être en 2h04-14 est-ce qu'on peut estimer que c'est un bon chrono à ce stade de la saison ou pas suffisamment satisfaisant ? sur 800 ça reste quand même 2 minutes pas 2h 2 minutes excuse-moi j'ai dit 2h excuse-moi oui là ça serait quand même non ouais c'est satisfaisant c'est très satisfaisant par rapport à là où j'en suis dans ma préparation après forcément sur une grosse course comme ça ce qui est frustrant c'est de finir dernière forcément quand on va sur une course c'est pour gagner ou en tout cas faire le meilleur possible quand on finit dernier et que là il y a une super belle course qui permet de courir vite forcément on a envie de faire un peu mieux après comme j'ai dit dans ma prépa actuelle je sais qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore travaillé à l'entraînement et qui vont me permettre au fur et à mesure de la saison de monter en forme donc alors justement ça c'est un élément important que tu soulignes parce que vu de l'extérieur pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément exactement comment fonctionnent les grands meetings on a souvent tendance à présenter comme les athlètes français ont la chance de courir avec les meilleurs alors que les athlètes français font partie des meilleurs et du coup on ne se satisfait pas même avec un chrono qui en soi est satisfaisant de la place c'est une combinaison des deux ouais forcément c'est une combinaison des deux c'est une discipline de compétition directe donc quand on s'aligne sur un départ c'est aussi pour chercher la place après là je savais que la course allait faire en sorte que je n'allais pas forcément faire partie des meilleurs mais au fur et à mesure de la saison c'est ce que je veux chercher donc si je peux le faire d'entrée c'est bien en sachant où j'en suis de ma prépa là je n'ai pas réussi à le faire je sais ce qui me manque et j'espère que sur les prochaines courses où j'aurai l'opportunité de rentrer les prochaines grosses courses comme ça je pourrais je pourrais tirer ma carte du jeu et notamment faire le minima pour les mondiaux à but à peste je suppose oui forcément alors une de tes particularités c'est que toi à l'origine tu ne viens pas du demi fond mais tu viens du sprint spécialiste du 400 mètres à l'origine alors pourquoi avoir effectué cette transition vers le double tour de piste je le répète à chaque fois qu'on me le demande mais c'est une saturation sur 400 j'avais l'impression d'en avoir fait un peu le tour et de ne plus m'épanouir dans cette discipline je ne prenais plus de plaisir j'allais en compétition parce que c'était devenu mon métier et que je devais y aller c'était devenu tu vas en compétition c'est normal vas-y et au final quand tu perds la notion de plaisir dans le sport ça devient difficile et du coup quand j'ai senti que vraiment j'étais arrivée au bout et que j'allais plus progresser parce que justement mentalement j'arrivais plus à passer le cap je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose donc j'ai fait une année sur 400h qui s'est très bien passé où j'ai repris du plaisir et où j'ai apprécié courir en compétition pourtant le 400h c'est extrêmement technique c'est pas évident surtout quand on arrive un peu sur le tard ça demande énormément de qualité c'était un sacré challenge quand même ouais c'était un challenge mais c'était aussi plus facile de passer par cette marche là parce que ça reste 400 mètres seulement de course et pourtant j'avais jamais fait de haies même dans les catégories jeunes c'était pas du tout mon truc mais au final techniquement je m'en suis sortie pas si mal je fais pas partie des grandes techniques NDM mais c'était pas trop trop mal et justement du coup j'avais pas la pression de me dire faut que tout soit parfait je savais qu'il y avait plein de défauts dans mes courses mais du coup j'avais pas la pression de ce truc genre t'es une archi spécialiste tu dois à chaque sortie faire un truc hyper bien et ce passage sur 400 mètres durant une saison tu l'avais abordé vraiment comme on va dire une saison transitoire où on va voir ce qui se passe ou est-ce que t'avais déjà prévu finalement dans le cheminement 400 mètres et puis après 800 pas du tout à la base des bases j'étais partie sur 400 mètres pour continuer ma carrière sur 400 mètres et au final du coup la saison qui a suivi la saison hivernale qui a suivi il n'y a pas forcément il n'y a pas de 400 mètres en salle et je n'étais pas prête encore à refaire des 400 mètres en compétition parce que je n'avais pas du tout envie de me reconfronter à mon record retrouver des repères que j'avais ou pas justement que j'avais plus et donc on avait décidé de faire du 800 c'était l'hiver 2022 l'année dernière et en fait ça s'est tellement bien passé et j'ai senti que en gros la discipline me correspondait vraiment bien et je m'amusais vraiment bien et je sentais qu'à chaque course je pouvais faire mieux et que je n'étais pas encore allée au bout et du coup l'été j'ai décidé de poursuivre la suite mais à la base je devais rester sur 400 et à l'été alors on va profiter un peu de ta présence puisque tu es une spécialiste du demi-fond pur on appelle même ça le 800 mètres parfois le sprint long donc tu es une athlète qui va vite tu es une athlète qui va très très vite et c'est vrai que nous les fondeurs les demi-fondeurs on a souvent envie parfois surtout quand on a commencé un peu plus tard la course à pied de gagner en vitesse donc on va essayer un peu de décortiquer comment tu fais comment tu travailles ta puissance comment tu arrives à courir de plus en plus vite tout en étant en durant puisque là sur le 800 mètres il faut quand même une capacité de résistance aussi et c'est extrêmement important et donc on va parler un peu plus en détail de ta préparation toi d'ailleurs est-ce que tu considères déjà le 800 mètres plutôt comme un sprint ou plutôt comme une épreuve du demi-fond pur comment tu vois les choses c'est vraiment c'est vraiment entre les deux c'est du sprint long mais maintenu quoi mais ouais c'est entre les deux parce que c'est pas on sait qu'on est jamais à 100% alors justement comment se décompose une semaine un cycle peut-être d'entraînement pur de 800 mètres est-ce que tu travailles uniquement sur piste est-ce que tu as des footings on parle beaucoup de footings à endurance allure fondamentale alors dans le demi-fond au fond c'est 80% jusqu'à 80% de nos entraînements toi est-ce qu'on retrouve ça aussi est-ce que tu fais par exemple des sorties longues est-ce que tu peux nous parler nous décrire un peu d'une semaine type sur 800 je vais peut-être vous décevoir un peu parce que ma semaine type je pense qu'elle est très différente de beaucoup de semaines type de courreuse de 800 je ne fais pas trop de sorties longues je ne pourrais même pas en fait déjà de base les demi-fondeurs avec qui j'étais en stage cet hiver pour la première fois les demi-fondeurs équipe de France ont un peu rigolé parce que moi j'ai jamais regardé mes kilométrages de la semaine enfin bref semaine ou mois bref je n'ai jamais regardé le nombre de kilomètres que je faisais et du coup ça les a fait un peu rire donc même là je ne sais pas je crois que je dois être entre 30 et 40 kilomètres mes grands grands max et sorties longues sorties longues je n'en fais pas tant que ça et même footing justement même tout ce qui est termes du demi-fond allure fondamentale VMA et tout ça on n'utilise pas ce langage là avec mon entraîneur donc je ne pourrais même pas vous dire je ne sais même pas les entraînements que je fais et qu'est-ce qui correspond à quoi et du coup est-ce que ça crée un décalage avec les collègues les athlètes de l'équipe de France avec qui tu es sur 800 où finalement chacun fait un peu à sa saut c'est ce qui est le principal d'ailleurs il faut faire ce qui convient mais du coup comme tu le disais le monde du demi-fond et du fond est très attaché au kilométrage c'est une sorte d'obsession comme ça t'as plus la culture sprinteuse où là le kilométrage sur la semaine a quasiment pas d'importance on ne s'en soucie pas est-ce que du coup ça crée un décalage dans les échanges que tu peux avoir avec les athlètes du coup qui sont maintenant de la même discipline que toi ? Non pas forcément je pense que justement ce qui est intéressant c'est de se rendre compte qu'il y a plein de manières d'arriver à performer à haut niveau et je pense que ça fait réfléchir tout le monde un peu sur ce qui peut être fait moi je sais qu'il y a peut-être des choses que je peux changer dans mon entraînement les filles pareil on se rend compte qu'il n'y a pas un seul chemin qui mène à la performance il y en a plein et voilà à nous de prendre celui qui correspond le mieux à notre profil alors entre 30 et 40 km par semaine ça doit faire rêver les athlètes qui ont peut-être un peu moins envie de courir et faire des kilomètres pourtant tu as quand même des qualités de vitesse exceptionnelles selon toi comment est-ce qu'on peut arriver à développer sa vitesse quelles sont les qualités que tu as su développer pour justement être rapide je ne sais je ne savais même pas vous dire parce que parce que sur 400 justement j'étais réputée comme l'athlète la moins rapide je pense du circuit du 400 en tout cas des filles qui étaient dans le relais avec lesquelles je participais au grand championnat j'étais la moins rapide après je pense que par rapport au coureur de demi-fond je travaille beaucoup tout ce qui est ma qualité de pied ça j'essaye de le garder justement tout ce qui est plio explosivité en muscu les séances de musculation je ne les ai pas tant changées que ça par rapport à quand j'étais sur 400 donc je garde tout un travail de force puissance max altéro aussi j'ai gardé ça je soulève même plus lourd que quand je faisais du 400 donc j'ai gardé ce côté explosif que les coureurs de demi-fond n'ont pas forcément ou ne travaillent pas forcément ou en tout cas n'ont pas l'habitude de travailler alors Fred toi si un athlète nous écoute veut travailler justement sa vitesse veut pouvoir essayer d'aller un peu plus vite j'imagine que ce retour d'expérience ça doit ça doit t'inspirer pas mal de choses moi ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Agnès et qui est fondamental et on voit à l'école du sprint qui est présent dans sa formation c'est tout ce qui tourne autour de la qualité de pied et le travail d'efficacité de la foulée parce que dans le demi-fond et le fond on est vraiment axé sur l'économie de course avoir une foulée la moins énergivore possible et la plus efficace possible évidemment on délaisse le travail de musculation alors tu sais que je suis féru de ce travail là et d'ailleurs j'aurai une question après pour Agnès à ce sujet là mais on voit bien que c'est c'est un des leviers la qualité technique la qualité technique notamment sur le demi-fond court le 800 enfin un sprint long demi-fond court la qualité technique le travail technique est fondamental et pour pouvoir le mener de manière efficace et pertinente il faut que derrière musculairement on soit en capacité de le faire en fait parce que c'est très exigeant musculairement parlant d'avoir un pied qui est actif et dynamique et ce qui explique la musculation que pour Suyannia j'ai dit y mettre en place mais non puisqu'elle le faisait quand elle était sur 400 à titre d'information mais comme ça vraiment parce que l'idée c'est pas de reproduire ce que font les athlètes de haut niveau combien de séances de musculation et combien de séances de course tout compris par semaine pour toi de manière globale ça dépend des périodes mais en général en gros j'ai une séance de musculation le lundi matin et une séance d'haltero le vendredi matin et après tout le reste du coup ça fait lundi après mardi après mercredi matin c'est une séance de renfort mais sinon lundi après mardi après jeudi après midi vendredi après midi et samedi matin tout ça c'est les courses en gros il peut y avoir de la technique mais c'est plus accès c'est tout ce qu'il y a avec ces courses après le reste en général les matins à part le samedi c'est les séances de musculation au renforcement ok et du coup lorsque tu nous présentais un peu ta manière de t'entraîner actuelle tu disais ce que tu as gardé notamment par rapport à la musculation qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement entre le passage du 400 et 800 s'il y a eu des changements oui il y a eu des changements forcément je cours quand même un peu plus qu'avant même si ça reste pas beaucoup pour les demi-fondeurs je cours plus qu'avant les séances forcément les séances un peu plus tout est un peu plus long en fait t'as sorti la plus longue justement t'as sorti la plus longue que t'as réalisé ce serait est-ce que tu montes à 15, 20, 30 kilomètres pas du tout pas du tout je pense que je pense que le max que j'ai fait c'est 10 kilomètres et je suis même pas sûre que ce soit monté jusqu'à 10 c'est ça qui est incroyable on sait qu'on a des athlètes voilà qui peuvent prétendre au championnat du monde et qui sont dans le demi-fond et finalement ben voilà tu dépasses pas les 10 kilomètres parce que souvent on a tendance à penser que tu vois les sprinters je sais pas même les sprinters de 100, 200 mètres tu les mets sur marathon tu les mets sur semi-marathon le néophyte la personne qui connait pas a l'impression qu'automatiquement elle va pouvoir courir moins de 3 heures sur marathon tu vois alors qu'en fait c'est très loin d'être le cas souvent d'ailleurs les sprinters apprécient pas forcément courir et les cartes sont un peu redistribuées je sais pas toi si on te met sur marathon mais à mon avis c'est pas du tout la même athlète donc tu vois ça prouve bien qu'en fonction de là où est-ce qu'on est des qualités des aptitudes qu'on va avoir on peut atteindre l'excellence dans une certaine discipline et avoir un niveau beaucoup plus amateur aussi dans d'autres voilà dans d'autres disciplines parce que c'est moins de nos qualités intrasèques et donc c'est aussi une forme aussi d'humilité à avoir sur les performances des uns et des autres ben voilà c'est pas automatique oui clairement moi quand je vois quand je vois enfin moi les pertes sur marathon ça m'impressionne quand je fais des sorties des fois je me dis oh là là mais là j'ai fait ça sur trois minutes c'est ce qu'eux ils tiennent sur un marathon et je me dis c'est impossible c'est impossible moi je me dis exactement la même chose quand je tiens quelque chose sur cinq secondes et je me dis tiens le tien sur deux minutes voilà tu vois et est-ce que le 800 constitue pour toi aujourd'hui évidemment on va peut-être mettre la distance ultime ou tu laisses quand même la porte ouverte alors je parle pas de 5000 ou autre puisqu'on est au phase 5000 mais ne serait-ce qu'aller sur 1500 on sait que certains athlètes sur 800 vont aussi sur 1500 ou est-ce que déjà le passage 400-800 te paraît déjà suffisamment énorme je pense que c'est déjà très bien je pense que c'est bien je pense que j'ai trouvé la discipline qu'il me fallait je sens que il y a déjà beaucoup de choses qui doivent progresser donc je sais que j'ai encore plein de choses à travailler je pense que le 15 ça s'éloignera quand même fortement de mes qualités et je pense pas que je serai très performante sur cette discipline mais même par curiosité dans un jour par curiosité peut-être si ça colle un jour dans ma programmation pourquoi pas mais je suis pas sûre que je prendrais beaucoup de plaisir non plus bon bah merci infiniment Agnès de nous avoir accordé un peu de ton temps ça a été un plaisir de pouvoir justement mettre en avant un peu toutes les disciplines et les pluralités de profils qu'on peut avoir dans notre sport et puis bonne chance pour la suite merci Agnès avec grand plaisir et puis on t'admirera et on te soutiendra à Budapest derrière la télé parce qu'on est sûr que tu vas réussir ces essais minima et on te verra aussi j'espère au JO avec plaisir parce que c'est quand même je pense l'enjeu c'est l'objectif et bah Fred c'est le moment de se quitter on va pouvoir aller maintenant profiter du spectacle avec la série du 1500 mètres et du 5000 mètres ça a été un plaisir de te recevoir ici voilà de te réaccueillir dans le podcast sache que tu es toujours la bienvenue voilà tu restes un membre en tout cas dans la tête d'un coureur et puis bah merci de nous avoir éclairé voilà toutes ces connaissances moi j'ai pris un un excellent plaisir à te retrouver j'espère que tu t'as aussi en tout cas moi j'espère que ça a été le cas de tout le monde que vous avez ressenti le plaisir d'être à nouveau réunis et puis c'est voilà comme tu dis comme tu dis c'est un peu chez moi donc je me suis senti à l'aise tout de suite et là c'est un super meeting donc maintenant on va aussi un peu profiter bon bah en tout cas j'espère qu'on aura d'autres occasions de t'accueillir puisque voilà la saison 5 touche à sa fin et la saison 6 avec les Jeux Olympiques s'annoncent et voilà je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions de te retrouver en tout cas nos auditeurs nous demandent souvent de tes nouvelles donc j'espère qu'ils seront satisfaits merci infiniment aux organisateurs et notamment à Simon de la Fast 5000 de nous avoir accueillis dans les meilleures conditions et bien sûr merci aux équipes de On Running en particulier à Romain d'avoir rendu cet épisode possible on se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast à très bientôt